Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes esprits appelés à ressembler à notre roi, Yeshua. Nous sommes esprits appelés à manifester la vie. Nous sommes des êtres spirituels. Ce n'est pas parce que nous sommes allés dans une communauté religieuse que nous sommes devenus spirituels. Non, nous sommes des êtres spirituels. Est-ce que vous comprenez? Même si quelqu'un ne va nulle part dans un groupe, nous sommes des êtres dans un univers spirituel. Il faut simplement comprendre ce que nous sommes. Les autres l'ont compris. Il exploite les batteries que vous avez, la force qu'il exploite pour des fins commerciaux, pour des fins de réalisation politique, pour des fins de réalisation à tous les niveaux. Ces gens ne peuvent pas penser se réaliser s'il n'y a pas ces batteries. C'est cette racine espiritualité. On dit bien le Messie croissait en esprit et en gracie. Si nous rentrent dans la vraie activité spirituelle, vous allez voir combien le règne du pasteur, ce n'est pas nous qui devons nous changer, c'est le créateur qui nous change. Le problème c'est notre, la racine de notre espirituel. Parce que c'est lui-même qui se voit en vous. Si les cartes SIM ne mettent pas les ondes, est-ce que les ondes peuvent venir sans qu'à les ondes? Non. Donc les cartes SIM sont un peu le modèle de cette prière. C'est pour ça que si vous déconnectez, vous enlevez votre carte SIM et votre téléphone, on dit bien, si vous ne voulez pas avoir une activité d'onde dans votre chambre, la nuit quand vous couchez, vous faites quoi? Pour désactiver votre carte SIM, vous l'enlevez votre téléphone, vous n'avez pas d'onde. Mais si vous le laissez là, même si vous vous dormez, la carte SIM ne dort pas. Oui, elle est en activité, c'est l'esprit qui est en nous. Je dis souvent aux gens, mais nous, la malhonnêteté veut que nous sommes dans une mauvaise activité spirituelle, en train de nous annihiler, en train de nous enfoncer, mais nous accusons de l'autre. C'est ça la malhonnêteté. C'est-à-dire, comme Satan lui-même, si tu lui demandes que, qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Il va te montrer la main, c'est ça la main. Pourquoi est-ce que le Messie ne pouvait accriger personne? Parce que le Messie, sachant que, dans la bonne activité spirituelle, toutes les forces ne pouvaient que participer à sa conférence. Toutes les forces! Oui, on a l'air, mais maintenant, là-bas, dans notre esprit, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'a pas le pouvoir de nous déconnecter à Satan, de nous désactiver. Le problème, c'est que nous ne savions pas que c'est comme ça que nous fonctionnons. Les enseignements, justement, sont là pour nous aider à comprendre combien nous avons été programmés et pour dire au créateur, viens-moi, je sais quoi. C'est lui seul qui peut le montrer. C'est lui seul! Oui, en fait, si tu veux, dans le fond, c'est pas comme ça que ça avait été... C'est que là, le truc que tu dis a été exprimé, hein? C'est-à-dire que ça a été exprimé par une conversation entre le créateur et Moïse. Voilà. Donc, en fait, ce qui montre clairement que... Ce qui veut dire que l'énergie qui est en nous, qui nous a programmés pour dépendre de Satan, lorsque le créateur se révèle en nous, ce qui est en nous s'efface. C'est-à-dire, cette mauvaise... Il y a des programmations. C'est-à-dire, c'est lui qui va être. C'est lui. C'est son identité. Nous allons rentrer dans son identité. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme le feu. Tu es une matière. Tu n'as pas une matière comme ça. Tu lances ça dans un feu qui chauffe. Qui chauffe exagérément. Ça va transformer la nature de cette matière. Oui, bien sûr. C'est l'œuvre que le Messie est venu réaliser. C'est d'ailleurs la même œuvre qui est symbolisée sur la croix. En fait, c'est que le Messie vient. J'ai dit bien, le Messie, ce sont les attributs créateurs. Lorsqu'il confère à notre esprit ses attributs, mais il détruit Satan en nous. La crucifixion de Satan. Si vous invoquez le règne, il est impossible que ce soit le créateur en vous, son esprit, ses vertus, qu'il appelle et que Satan persiste en nous. C'est impossible. Il va être mortis par exemple. Il va être crucifié. Parce que, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas... Le créateur ne peut pas être en nous et Satan en nous. Un seul doit y être. Vous comprenez cela ? Un seul doit y être. Ce n'est pas que je dis, j'ai eu une partie, une petite portion de Dieu en moi, et puis, mais Satan est encore beaucoup. C'est-à-dire que tu as des faiblesses. L'homme vit avec sa faiblesse. Donc, maintenant, tu peux avoir Dieu et tu as des faiblesses. Mais ce n'est pas lui qui t'a répondu. C'est l'autre qui est derrière. Qui t'a répondu, oui, bien sûr. C'est l'autre qui est derrière. Mon frère, tu crois que le créateur a une loi en toi et Satan, là ? Non. C'est qu'en fait, ce qui se passe, normalement, lorsque nous sommes programmés pour dépendre de Satan, nous sommes alimentés par lui. Dans les pensées, dans les désirs, dans les projets, dans les envies. Tu es un récepteur que lui l'alimente. Lorsque le créateur vient pénétrer cet esprit, il arrête la source d'alimentation. Il commence à nettoyer. Oui, la puce qui est hors réseau, ça veut dire que la puce se retrouve dans une zone où l'antenne n'est pas proche. Il n'y a pas d'antenne relais proche, capable de relayer les ondes sur elle. Je comprends ce que je veux dire. Elle est coupée totalement dans la zone où il y a des antennes relais. Mais dans les zones où il y a des antennes relais, la puce ne peut pas être hors d'un fonction. Par rapport à notre esprit, c'est à peu près, peut-être dire, en fait, si vous voulez, c'est juste une image. Lorsqu'on prend le mécanisme des quartiers, mais le mécanisme de l'esprit de l'homme est bien plus puissant que ça. Bien plus puissant que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul lieu où... Il n'y a pas... Oui, il n'y a pas... Parce qu'il faut comprendre que on est programmé pour dépendre de lui. C'est-à-dire que Satan, tu n'es pas hors de lui, il n'est pas hors de toi. Non, j'ai compris. Donc, ça veut dire tout simplement, si on transpose ça à notre éleveur, on s'est désintégré. C'est comme ça. Voilà. On peut dire que c'est désintégré. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça me fait penser aussi à... Lorsque cette sim-là, est-ce qu'elle arrive par exemple dans une communauté où elle ne peut pas s'exprimer librement, elle est comme étouffée, comme si c'est bouillé son message, elle ne peut pas évoquer. Alors qu'il fait que pendant un moment, elle est isolée, mais lorsqu'elle sort de ce champ-là, elle retrouve le réseau, elle se reconnecte à ce qu'elle... C'est comme ça. Donc, l'humain, si on peut ramener ça encore une fois, c'est que comme c'est une... C'est une antenne. Donc, le désir dépend de la sphère à laquelle il est connecté. S'il est désintégré de cette sphère, il est hors-médiat. Est-ce que les ondes de téléphone peuvent nuire à l'homme ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr que les ondes de téléphone peuvent nuire, parce que derrière, il y a des énergies. C'est normal, non seulement à l'homme, à l'environnement, mais au-delà des ondes, des téléphones, des ondes qui se dégagent de nous. Ce sont des sources de destruction selon leur provenance. C'est-à-dire lorsque nous sommes, l'esprit qui est en nous a été progrès pour dépendre de Satan, c'est là même la source qu'on appelle maladie. Parce que ce sont ces ondes négatives qui s'épriment, qui dérèvent notre fonctionnement. J'en parlais, Dior, tout à l'heure. Je leur disais, ce sont ces ondes-là. Quand on parle de maladie, ce n'est pas autre chose. Vous voyez que lorsque le Messie trouve que quelqu'un, il est dans un dysfonctionnement. Ça peut être physiologique, ça peut être psychique. Qu'est-ce que le Messie lui communiquait ? C'est l'identité. Et maintenant, j'ai constaté que la puce RFID, ils mettent aussi cette puce-là sur les habits. Ça, ils savent pourquoi ? C'est pourquoi ? Derrière, il y a des énergies, en tout cas. Parce que les puces sont toujours porteurs d'énergie. Et ces énergies favorisent aussi la connexion avec les énergies qui constituent l'identité de l'individu. Je vois très bien. Donc, ça favorise. Donc, en même temps, c'est une autre manière de mettre l'esprit qui est dans l'homme sous une pression, je dis, ou de l'énergie, de telle manière que quand vous voyez clairement les individus, à cause de l'abondance, de la concentration, de la faute concentration des hommes qui sont actuellement dans l'univers, les individus sont devenus des êtres robotiques. Totalement robotiques. Totalement. Totalement robotiques. Ça veut dire que c'est pas eux qui pensent, c'est pas eux qui désirent, c'est pas eux qui comprennent. Ils fonctionnent totalement comme des robots. Totalement. À cause de cette faute concentration. Tu l'as dit tout à l'heure concernant l'attraction de la vie. Oui. Si tu vas en forêt, la pression n'est pas même comme si tu t'es dans la vie. Voilà. Le niveau de pression est totalement différent. Quand tu es dans un bus, par exemple, de 100 personnes, le degré de pression, c'est les pensées que vous avez, mais elles sont aussi influées, pardon, ce sont des pensées qui viennent des autres qui sont autour de vous. le degré de mauvaise pensée qui se dégage cette nuit. Donc, lorsque nous sommes dans cet univers, ici au milieu de cet univers, la seule chose qui soit de nature à protéger l'individu, c'est cette déprogrammation. Ça veut dire qu'en lui, c'est le créateur qui vient faire asseoir une portion de lui. C'est lui qui vient établir sa demeure, comme disait le Messie. Donc, ça veut dire que toutes les ondes qui viennent de l'intérieur, ces ondes trouvent que votre esprit est entre une armure. Il est entre une forteresse. Il ne peut plus être influencé. Et donc, vous demeurez là, vous rentrez là, dans la constance de la vraie activité. La constance de la vraie activité, c'est-à-dire que votre esprit pense jour et nuit ce que pense votre père. Il évoque l'oreille de votre père. Et à partir de là, puisque ce sont les ressources que le créateur vous donne, qui vous permettent de fonctionner, vous identifiez clairement les films que Satan veut vous introduire pour faire errer votre pensée, pour isoler votre pensée de la sorte d'activité pure, spirituellement. Mais quand vous êtes en dehors, programmé, vous ne pouvez pas le discerner. Parce que le propre d'un individu programmé, il croit que c'est lui qui pense. Les films qui sont dans Satan, il est convaincu que c'est lui. Lorsque Satan vient te dire que tu as vu le regard de Lazare, Lazare ne t'aime pas l'individu, croit que c'est lui-même qui est en train de penser. Il ne sait pas que c'est Satan qui est en train d'instrumentaliser. Et c'est le même qui va instrumentaliser Lazare pour mettre de l'énergie. C'est comme ça. Donc on est en déprogrammation. Il faut le dire qu'on revient dans la déprogrammation de l'individu. Alors, est-ce que la déprogrammation elle est brusque ou elle est... Puisque quand je vous ai suivi de dire que il ne peut pas voir Satan et même au moment le créateur. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors maintenant, je pose que... pour être déprogrammée, est-ce qu'elle n'est pas progressive ? C'est ça. Ça, c'est une question que nous avons beaucoup discutée. Et donc, nous parlons assez régulièrement. C'est-à-dire de l'autre côté. Voilà. Donc, pour bien comprendre pour qu'il n'y ait pas de confusion, là, c'est ce que nous sommes en train de dire. nous sommes tous d'accord que la programmation n'a pas été spontanée. Ça a été un effet de construction. Vous voyez bien. Parce que c'est lié à l'identité qui s'est construite en nous, venant d'ailleurs. L'identité de Satan. Donc, selon l'âge, c'est pour ça que tous les individus ne sont pas au même degré d'enracinement dans le monde. C'est comme les arbres dans la forêt. Si vous trouvez un coin d'arbre, un coin de forêt, vous avez les arbres. Deux fois, les arbres de la même espèce, mais n'ont pas tous la même profondeur de racine dans le sol. Et si vous êtes appelé à aller déraciner, vous n'allez pas dépenser la même énergie pour déraciner tous ces arbres. Vous voyez bien. Donc, c'est cela. Donc, selon le nombre d'années que nous avons sur cette terre, cela traduit le degré de profondeur de nos liens avec la sphère à laquelle nous sommes programmés. On peut être conscient ou pas. Généralement, ceux qui sont conscients de ce degré de lien, ce sont les initiés malsains, ce sont des êtres efficaces aussi dans le système de programmation des autres. Mais ceux qui sont inconscients, ils peuvent avoir des liens très profonds, mais ils sont inconscients. Vous voyez bien. Donc, ça a été un produit de construction. Quelqu'un qui a 50 ans, vous avez nos enfants, quand il a 12 ans, il n'a pas le même degré de racine dans la programmation que quelqu'un qui a 30 ans. Quelqu'un qui a 50 ans n'a pas le même degré de racine que celui qui a 20 ans. Donc, c'est là la fonction aussi du degré, de profondeur. Bon, et il y a aussi des éléments qui rentrent en compte des environnements dans lesquels nous avons vécu. Nos familles, nos environnements familiales, si vous êtes à côté d'un parent qui est initié, qui a des liens conscients avec Satan, le degré de fluence que vous allez avoir avec cette force spirituelle n'est pas la même que quelqu'un qui a vécu au milieu des parents naïfs. il y a tout ça. Bon, maintenant, pour déprogrammer cela, nous disons bien que c'est le créateur qui déprogramme parce que la programmation a été faite par Satan. Même si nous ne voyons que le mécanisme physique, derrière, il y a des forces spirituelles qui sont en action au travers des parents et ce qu'ils agissent eux-mêmes. Nous avons dit hier que ce sont des prêtres, même inconsciemment. mais ils nous communiquent ce dont ils sont portés comme énergie, comme identité. C'est ça qui s'est construit. Il y a le système structurel. Derrière, il y a des outils conscients et des outils inconscients. Et c'est ça qui construit la relation. Maintenant, pour que nous soyons déprogrammés, c'est le créateur qui le fait, mais aussi il utilise les outils. Il utilise les outils pour le faire. Mais le sujet que tu soulèves qui est important, c'est qu'en fait, lorsque le créateur vient ouvrir réveiller l'esprit. C'est-à-dire, il confère à cet esprit-là une portion de lui. Hein, Frère Lazare. Ça veut dire que cet individu rentre dans la conscience de son blanc et réelle dans le créateur. Il comprend qu'il a été trompé. Donc, à partir de ce moment-là, la source d'alimentation avec Satan est arrêtée. Donc, la force qui agit dans ce corps-là, c'est le créateur. Ça ne veut pas dire que l'individu est totalement nettoyé, il n'est pas encore devenu le Messie, mais la force principale qui agit, c'est la lumière. Donc, cet individu ne coopère plus avec le Satan. C'est de là que la transformation s'opère. Bon, maintenant, elle est progressive au travers des instructions qui sont données. Nous disons, c'est même là que l'individu rentre dans la constante de l'activité, la bonne activité spirituellement. Donc, la source, la lumière qui pénètre l'esprit a le pouvoir d'étouffer l'autre jusqu'au nettoyement total. Mais, imaginez bien, si, pendant que le créateur vient nettoyer l'individu, l'individu est encore alimenté par Satan. Est-ce que le neuf a pu avoir possible ? C'est impossible. Donc, il faut l'arrêt de la source d'alimentation. C'est pour ça que le Messie disait, bien, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. D'autres traductions, qu'il cesse de penser d'être alimenté par l'autre. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Donc, pour qu'il y ait un travail efficace, il faut que la source d'alimentation soit arrêtée. Ça veut dire source d'alimentation arrêtée, ça veut dire que l'individu n'a plus la même idée de lui, la même vision du monde, les mêmes projets, les mêmes obsessions. Vous voyez bien ? Donc, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là qu'il rentre, que l'instruction même peut se faire. Parce qu'il faut comprendre que s'il y a la source d'alimentation, si on continue à être alimenté, imaginez bien, le créateur est là, l'individu est là, je ne sais pas ce que je cherche, voilà. Imaginez bien, cet individu est là, le créateur est ici, les instructions du créateur viennent, cet individu est dépendant de Satan, il va les comprendre par qui ? Il les comprend à l'envers. Et je peux vous dire que les instructions que le créateur nous donne ne viennent pas simplement au travers d'un support comme on peut être devant vous, mais les événements, les films qui sont dans la tête, les situations qui arrivent, c'est le créateur qui parle au travers de tout, mais lorsque ici je suis là, un individu programmé qui est alimenté par Satan dans la pensée, dans les désirs, tout ce que le créateur envoie vers moi pour me parler, c'est celui-ci qui me donne des fausses informations. Je ne peux pas être trans. Il n'est pas possible que je sois programmé et des programmés. Je ne sais pas si je reprends en ta question. sur le succès. Donc, vous faites pour dixût goofy. Si quelqu'un sur une discussion et on peut revenir par la question qui parlait du livre-arbitre. Oui. Il faut dire qu'au fur et à mesure que les discussions sont données, cet individu peut commencer vraiment à entrer dans le livre-arbitre, c'est-à-dire choisir de coopérer avec la vérité pour choisir de continuer à s'alimenter. C'est même impossible qu'il choisisse de continuer à s'alimenter. C'est impossible. Parce que ce que l'individu reçoit dans la compréhension que vient du créateur, c'est l'identité. C'est l'identité du créateur. Parce que dans le fonctionnement de chacun de nous, chacun fonctionne comme il comprend. Vous voyez ? Bon, imaginons que ma compréhension vient de Satan. Je suis habité, parce que derrière la compréhension, il y a une force. Il y a une force. Derrière la compréhension, il y a la puissance. Donc, si ma compréhension vient de Satan, je suis régi, gouverné par une force de gargant. C'est ce qu'on appelle esprit de gargant. N'est-ce pas ? Voilà. Je ne peux pas, ne pas fonctionner comme ça. Parce que je ne suis que sous la domination de cette force. Donc, c'est la compréhension. Bon, imaginons que pendant que je suis là, en ce moment-là, le créateur vient me donner la compréhension qui vient de son identité. Est-il ? Parce que la compréhension que le créateur me donne, c'est la force suprême qui annule la force moyenne pour me permettre de marcher comme le créateur veut. Mais est-ce qu'il est possible que je marche selon la compréhension du créateur et celle de Satan ? Non. Ce n'est pas possible. Parce que la compréhension, c'est la force. C'est la puissance, celle du créateur. C'est pour ça qu'on lui a dit le créateur vous donne sa parole, dans sa pensée. Ça veut dire son caractère. Donc, il vient annuler la compréhension que nous avions de Satan qui était fausse. C'est à partir de ce moment-là que nous rentrons dans le livre à Bile, dans la capacité par lui de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, et surtout le pouvoir de choisir ce qui est vrai. Ça ne vient pas de toi, mais de lui. C'est le pouvoir qu'il te délègue. Comprendre les choses selon le créateur, c'est une délégation de pouvoir. On dit qu'il te donne son esprit. Mais ce qu'il te donne son caractère, ce n'est pas le caractère par lequel tout a été créé. C'est ça qu'il te comprend. Dans le pouvoir de marcher. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la source d'alimentation est arrêtée. Parce que la source d'alimentation n'est favorable que parce que c'est Satan qui me donne une fausse idée de moi, mais qui me renvoie à lui. Mais dès le moment que le créateur me révèle mon identité réelle en lui, je me désintègre de Satan. C'est-à-dire, je le désapprends. Je ne peux pas me définir à partir de lui. Donc, il y a tout. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a question. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Je ne peux pas marcher entre ces deux idées. Celles qui se réfèrent à Satan et celles qui se réfèrent au créateur. Soit, je suis régi par celle qui, la compréhension qui vient de Satan, donc d'un être programmé, ou alors, je suis dans la phase de la déprogrammation et je marche dans la voie de mon père. Donc, c'est la force. Et, encore une fois, parlant du libre-bible, selon que la question que Christine a posée, c'est là, c'est le pouvoir que le Créateur donne. La capacité de marcher comme lui. Je vous le disais hier que quand vous voyez le Messie qui n'a jamais été programmé pour dépendre de Satan. Jamais, le Messie. Mais dans son entrée, dans la construction de son identité, il fonctionne à partir de l'identité de son père. Il dit, je suis dans mon père, mon père est à moi. Donc, il est impossible que le Messie marche dans la voie des individus qui sont programmés pour la dépendance de Satan, vis-à-vis de Satan. Il est impossible. Si cela pouvait se faire, cela relèverait simplement du miracle. Mais comme le miracle n'existe pas, il n'est pas possible que le Messie marche dans la voie de Satan. Donc, de la même manière qu'il n'est pas possible qu'un individu, tel que nous sommes là, programmé, dépendant de Satan, dans la dépendance identitaire qu'on marche dans la voie du Messie. Parce qu'on n'est pas programmé pour marcher dans la voie du Créateur. On est programmé pour adorer. Donc, la déprogrammation nous confère dans le pouvoir, la capacité non seulement de comprendre qu'ils nous sommes, mais de marcher. Et c'est là où on rentre dans le libre-arrivée. Parce que tu commences, c'est le regard que le Père te donne, tu commences à comprendre clairement que tu as son regard sur le monde. Tu comprends que les humains, la terre, les humains ne fonctionnent pas d'eux-mêmes. Il y a une force qui les pousse. Tu le perçois. Mais aussi, cette force ne peut plus te conduire. C'est le Créateur qui t'est conduit. C'est ce qu'on appelle le salut. Et je disais tout à l'heure, pendant que nous parlions dehors avec le frère Blaine, donc j'étais en train de leur dire, vous voyez bien les termes que le Messie utilisait, parce que vous voyez très bien les termes que le Messie utilisait. quand il parlait de son Père, il dit au décide, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Pour le Messie, quand on parlait du Père, on parlait bien du repère. Un Père, c'est un repère. Un repère identitaire. Un repère de personnalité. Donc, c'est lui à partir duquel vous vous définissez. Un Père, un repère. C'est la même chose. Et lorsque, donc, lorsque les individus sont programmés pour dépendre de Satan, ils sont condamnés à avoir pour repère Satan. C'est lui qui est la source à partir de laquelle ils se définissent. Ils ne peuvent pas se définir en dehors de lui. Parce qu'il est en eux, ils sont en lui. Ils se définissent à partir de lui. Ils ne peuvent pas avoir le Créateur pour repère, c'est-à-dire pour Père. Ils ne peuvent pas l'avoir. Même s'ils nous disent des lèvres, pour démontrer clairement que le repère, c'est l'autre. Parce qu'il faut comprendre que le repère est identitaire. Donc, c'est au niveau de l'intérieur de nous. Ce n'est pas à l'intérieur. C'est à l'intérieur de nous. C'est lui à partir duquel nous pensons le monde. Quand vous avez le rapport entre les enfants et les parents, c'est que les enfants pensent le monde comme leurs parents pensent le monde. Vous voyez bien ? Et généralement, plus les parents sont forts, puissants, dans la transmission de ce qu'ils sont aux enfants, les enfants parlent comme les parents parlent. Donc, c'est ce rapport identitaire que le Messie a eu avec son Père. Et il nous montre le lien de relation qui doit exister entre le disciple et son Père. Le disciple et son Père. Un rapport identitaire. Donc, vous n'avez pas de regard hors de lui. Vous n'avez pas de compréhension hors de votre Père. C'est lui qui comprend en vous. C'est lui qui regarde au travers de vous. Donc, vous pouvez comprendre que si le Créateur subit l'influence de la créature, vous allez subir l'influence de la créature. Mais s'il ne subit pas l'influence de la créature, vous sortez de l'influence de la créature. Donc, c'est là le salut. C'est là la vraie dimension du salut que le Créateur est venu donner aux hommes, aux esprits des hommes sur la terre. Vous voyez ? Donc, à mesure donc que cette relation s'est construite réellement, on parle donc ici de la déprogrammation, mais en réalité, nous rentrons dans une forme de déprogrammation qui nous rend dépendants du Créateur. Nous ne sommes pas libres de voir hors de lui. C'est lui qui voit au travers de vous. Vous voyez ? Donc, vous pouvez réaliser ce que ça peut constituer comme force inuit pour un peuple. Pareil. On peut avoir donc un peuple qui est la projection du Créateur. Donc, ce peuple-là, on ne peut pas dire que les hommes qui tendent vers cette dimension-là. D'ailleurs, vous pouvez le voir au fur et à mesure simplement que votre identité, vous êtes conscient de plus en plus de votre identité réelle, vous pouvez voir combien c'est qui en vous étouffe totalement le mal. Ça l'étouffe totalement. Parce que les deux forces ne peuvent pas guéloigner en vous. Vous pouvez comprendre que le Créateur n'a pas pour adversaire Satan. Il n'a pas pour rival Satan. Donc, Satan nous contrôle quand nous sommes hors du Créateur. Mais dès le moment que l'esprit commence à retourner, il n'y a pas de guerre en nous entre le Créateur et Satan. Il n'y a pas de guerre en nous entre le Créateur et Satan. Vous voyez bien ? Voilà, c'est ça. Donc, nous rentrons dans la vraie spiritualité. L'autre fois, je disais à Franck que le problème de la spiritualité, c'est un problème d'identité. C'est pour ça que la spiritualité, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit pure ou impure, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est un problème d'identité. C'est pour ça qu'on ne peut pas de manière spontanée rentrer dans l'identité du Messie comme ça. Il y a un processus de construction parce que lui-même, le Messie, c'est ça qui nous montre l'exemple, qu'il a été construit pendant 30 années. Mais imaginez bien que le Messie n'avait pas besoin d'une sorte de déconstruction. Mais il n'a besoin de déconstruction pendant 30 ans pour qu'il devienne une force. La force s'agissant de créateur. Donc ce n'est pas quelque chose dans lequel on peut rentrer comme ça. C'est un problème d'identité, un problème de vocation. Une question de personnalité. est-ce qu'il y a l'homme Dieu et l'homme Satan et les deux croient vite dans la terre où nous sommes à partir du moment où l'esprit, c'est-à-dire nous qui sommes là, c'est-à-dire ce qu'on exprime là, ce n'est pas nous, mais c'est nos créateurs. En même temps, c'est qu'on exprime là, ce n'est pas nous, mais c'est qui? Le créateur. C'est-à-dire ce que j'exprime. Ce n'est pas moi, c'est le créateur qui s'exprime en moi. Son esprit en fait, qui est en moi, qui s'exprime. Oui, vous, vas-y. Donc je n'ai pas une pensée propre que je peux dire. Oui, j'ai dit que c'est-à-dire qu'on prend la source dans sa dimension globale. L'homme dans sa dimension globale. Si ce n'est pas Satan qui pense en lui, c'est le créateur. Je n'ai pas dit qu'uniquement c'est le créateur. Tu vois bien, parce que lorsque nous avons sur la terre une espèce d'homme au travers de laquelle le créateur commence à s'exprimer réellement, c'est ça qui a l'influence. Ça commence à attendre son influence globalement sur la terre. Maintenant, lorsque nous avons aussi une espèce par laquelle Satan pense et s'exprime, on peut voir l'influence sur la terre. Maintenant, poste à question, peut-être que je ne l'ai pas bien compris. Voilà, à ce niveau-là. Je voulais donc vous la connaissons savoir est-ce que Satan est Dieu qui habite sur la terre jusqu'à partir du moment où on a une espèce Satan une espèce qui... Satan et Dieu ne peuvent pas cohabiter sur la terre. Ils ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire qu'au moment où l'espèce qui doit être... qui est construite par le créateur, si tu veux bien, donc au travers de laquelle le créateur s'exprime sur la terre au fur et à mesure qu'elle s'élargisse sur la terre, il y a l'autre qui déprime. Tu comprends bien ? Donc il faut automatiquement qu'il y en ait une qui soit là. Mais les deux ne peuvent pas. Maintenant, il y a une différence entre le moment où cette espèce que le créateur, bien sûr, il trouve que c'est des gens qui étaient programmés, totalement sous l'influence de Satan et qu'il doit sortir et c'est influent pour amener. Donc il y a un temps où il construit ses instruments et un temps de rentrer réellement en action. Ça, c'est totalement différent. Mais au moment où son action commence à s'étendre sur la terre, vous ne pouvez pas trouver que les deux espèces cohabitent. Je ne sais pas si tu réponds. D'ailleurs, vous le verrez dans l'histoire, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu sur la terre un peuple au travers duquel le peuple s'est exprimé, il a assujetti les autres nations. Chaque fois qu'il y en a eu sur la terre, il a assujetti les autres nations. Donc ça part d'abord de notre structure personnelle. Il n'est pas possible que le créateur pénètre notre esprit, commence à étendre son rêve en nous et que Satan soit là, aussi en l'art seul. Il vient étouffer les ténèbres pour élever l'esprit vers lui. Et lorsque cette action commence à s'étendre dans le monde, ce n'est pas une action subite, mais c'est quand cette action s'étend, c'est pour mettre fin au règne du mensonge. La puce d'orange ne peut pas en même temps recevoir les ondes d'orange ou les ondes de M-T-E. C'est ça. Je ne peux pas pousser. Par exemple, vous voyez très bien, la puce d'orange ne peut pas en même temps recevoir les ondes d'orange et les ondes de M-T-E. Donc, il faut bien que la pelle orange passe par orange pour que orange transmette ça. Oui, c'est cela. Donc, qu'on le comprenne bien, si c'est le créateur, je dis bien, si c'est lui qui pense en nous, ça veut dire que c'est lui qui nous confère son identité, sa personnalité, il nous confère le pouvoir de marcher contrairement à la manière dont marchent les espèces programmées dépendant de Satan et auxquelles Satan impose le regard, impose le désir, impose les envies, il impose tout. Donc, on sort pour marcher dans une voie contraire. Donc, nous rentrons, c'est là où nous rentrons dans la construction réelle de notre identité pour être des outils actifs du Père dans le monde. moi, je suis un humain. Moi, il vient. Après, je dis, je suis un moi. Je suis. Sous-titrage ST' 501